... 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 Et comme dirait certaines championnes du monde il y a peu de temps, qui a maintenant à peu près 40 ans, elle me disait c'est dommage parce qu'en définitive quand on est jeune on a la puissance, on a le physique, quand on a 40 ans on a la technique mais manque de chance on n'a plus le reste. Donc dans un moment ou un autre on est toujours incomplet et c'est vrai, donc Claude a su à chaque période de sa vie changer de kata et il continue à faire le kata, il en a un autre encore qui démontrera certainement un jour l'autre puisque ce sont des katas de haut niveau, c'est le Hitsutsu no kata et ce sont deux katas qui sont vraiment très très subtils pour le dernier démontrant toutes les théories d'univers. Donc si vous arrivez à travailler avec plaisir le koshiki no kata comme le fait Michel aussi maintenant et comme le font Claude et le fait Claude, si vous arrivez un jour à travailler avec plaisir le Hitsutsu no kata c'est que vous en avez compris énormément de choses en judo et je vous souhaite ces joies là comme j'ai vu que Claude pouvait les partager avec un partenaire. Voilà et félicitations encore. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je viens d'écouter la Présidente de la Fédération Régionale, c'est ça ? La seule en France j'ai appris, la Présidente. Mes félicitations, les femmes, je dirais, sont même dans le sport et même dans le sport du judo, je trouve ça exceptionnel, je vous félicite. Je vous ai écouté avec beaucoup de passion, mais autrement je ne suis pas judoka, je ne parlerai pas en termes de ce sport, mais tout simplement adresser à M. Bonnard toute mon amitié et ma sympathie. C'est vrai que vous aimez beaucoup ce sport, il y a quelques mois je vous ai rencontré dans le train sur Paris, vous avez parlé de ce sport avec beaucoup de passion et ce que j'apprécie en vous c'est cette passion aussi que vous avez envers la jeunesse et puis le savoir-faire que vous voulez transmettre aux autres. Je trouve ça exceptionnel, 50 ans c'est beaucoup, mais vous allez partager tous les uns avec les autres. C'est une grande carrière parce que vous avez été, je dirais, très haut dans ce sport, mais vous avez une simplicité formidable, une modestie aussi, certes, bien prononcée, mais vous donnez à tous les autres cette sympathie et cette passion que vous avez. Et à Vélie, vous avez fait beaucoup depuis 90 et 590, je vois le président de Vélie qui est ici. On apprécie beaucoup votre travail pour nos enfants et pour toute l'animation que vous mettez dans votre commune et dans les communes rurales et périodiques, parce qu'il y a cette passion aussi. Et bravo à vous, monsieur, et félicitations à vous aussi parce que je crois qu'il est pour le samedi, dimanche, soirée. Vous deviez attendre ou être seul, et puis votre mari et tous les autres aussi. Alors, félicitations, merci. Je suis venu avec beaucoup d'humilité et d'admiration à la fois pour vous honorer parce que c'est une merveilleuse aventure qui est aujourd'hui entourée de nous tous, qui a commencé il y a bien longtemps, je crois, avec ce maître venu du Japon, Shozo Awaso, et qui est venu répandre sa science et plus que sa science, cette sagesse dont vous venez de vous donner une merveilleuse démonstration. Et le judo, c'est ça, c'est-à-dire un moment de grâce et de beauté en même temps que de sagesse. Et puis c'est aussi dans notre sud de l'Aisne de très nombreux jeunes, puisque le judo est devenu pratiquement maintenant des sports où le nombre d'affiliés, d'adhérents est le plus important, avec des jeunes très très nombreux qui donc pratiquent ce sport. Alors merci pour ce que vous faites, pour tous ces jeunes qui apprennent un sport qui est plus qu'un sport, qui est une discipline de soie, une discipline de sagesse. Et je ne peux que vous transmettre, au nom de la population que nous représentons ici, et je m'associe à mon collègue de sa langue, qui est venu en Amie, je crois vous saluer aussi, et bien nous nous associez pour vous féliciter du fond du cœur et vous incliner devant votre science. Alors, pour conclure le mot des officiels, je passerai la parole à M. Demko. Vous avez eu les paroles de ce député Renaud Dutreuil, je n'ai rien à y ajouter, comme lui, j'ai apprécié, presque un peu ému, la démonstration qui nous a été faite. Et maître, je m'incline respectueusement pour votre savoir, et j'en dis beaucoup ceux qui ont profité de ce savoir pendant cinq ans. Applaudissements Alors moi je voudrais tout d'abord remercier les personnalités ici présentes, effectivement on a fait un impère, on ne les a pas présentées, alors je vais le faire. Donc il y a M. Dutreuil et M. Deux à sa langue qui sont débutés de l'Aisne, Mme Anne-Nicone qui est conseillère du canton de Véry-sur-Aisne, M. Mme Nicola Andermat, présidente de la Ligue de Picardie de Judo, M. Tavernier qui représente le maire de Lucille-en-Long, excusé, et donc l'adjoint au sport de la commune de Lucille-en-Long. Et j'ai l'excuse aussi de M. le maire de Béleu, de M. Pelletier et de M. Giraud, pour les personnalités ici présentes, qui ont bien voulu honorer Claude Bonin. Alors, moi j'ai oublié de présenter aussi quelqu'un qui est pour beaucoup de judo à Bucillon, c'est Victor Blanchard, qui a créé la section... Alors, la section Bucillon a été créée par Victor Blanchard en mai 68, c'était une période agitée, mais il a trouvé le temps pour créer la section, et c'est dans une petite salle, dans la salle à Nantes à celle-ci, de la mairie, il a commencé le judo avec des tatamis pain, pour ceux qui ont connu des tatamis pain. C'était sympathique, c'était un peu plus dur que celle-ci, mais on arrivait quand même à faire du judo au-dessus. Alors, je te redonne la parole, Daniel. Monsieur Claude, mais donc, en fin de compte, c'est quel... Moi, je n'ai pas l'élocution plus facile que ceux qui m'ont précédé, donc j'ai écrit quelques mots. Alors, quel autre jeu que celui de la fête du sport, parce qu'aujourd'hui, en principe, et aujourd'hui et demain, c'est la fête du sport. C'est même dommage que dans les médias, on n'en a pas parlé beaucoup, on a parlé du patrimoine surtout, mais pas de la fête du sport. Alors là, je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'échappe. Il n'y a pas de représentant du ministère de l'Age et des Sports, enfin de la direction départementale en tout cas, donc c'est dommage. J'aurais aimé lui faire part de mon... On nous sollicite pour organiser des... Pour organiser la fête du sport, et puis, en fin de compte, on n'en parle pas suffisamment dans les médias. Enfin bref, tout ça pour dire qu'effectivement, donc, c'est bien le jour de la fête du sport. On pouvait honorer Claude Bonin. Alors, c'est avec beaucoup d'honneur, de fierté et d'émotion que me revient à l'agréable charge de rendre hommage à Claude, mais ça a déjà été fait. Mais en fin de compte, c'est un honneur pour le but judo que celui d'avoir été choisi par Claude pour communiquer et apprendre le judo qui évaille tous les jours de sa vie. Fierté, car peu de clubs comme le nôtre peuvent revendiquer le privilège d'avoir un professeur classé 6e d'âne. Émotion, car je me sens tout petit vis-à-vis de ce maître qui connaît toutes les ficelles de ce sport et qui nous rassemble aujourd'hui. Alors, Claude, merci pour toutes ces raisons. Et puis maintenant, le mot de la fin. Je vous invite tous à prendre le verre de la métier. En l'honneur des 50 ans, pratiquement, on peut dire des noces d'or de Claude avec le judo. Claude, bravo. Merci beaucoup. Alors, Claude, peut-être que tu voulais en avoir le mot de la fin. Alors, je vais te passer le micro quand même. Je pense que les choses principales ont été bien dites, très bien. Mais je dois quand même remercier tout le monde de l'amitié, de la sympathie que vous m'apportez. Parce que moi, je suis arrivé en Picardie en tant que retraité. Donc, je suis un peu une pièce rapportée au ruchido, bien sûr. Je n'ai pas été formé par le ruchido. Mais je vous remercie tous, bien sincèrement, de l'amitié, de la sympathie par votre présence aujourd'hui. Je remercie également messieurs, mesdames, les officiels qui ont eu la gentillesse de se déplacer. Madame Andermatt, la présidente de judo, qui représente la fédération, qui est présidente de la Picardie. Je représente toutes les personnes. Je remercie tout le monde. Merci encore. Très bien filmé le catam, elle a battu. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.